Et l'équipe de France qui va concéder un coup franc assez lointain. Elle s'est jouée rapidement. Zaka, Zaka Mbolo, c'est bien joué ça. Seferovic, frappe de Seferovic, contre, ça revient vers Zuber, côté gauche. Zuber, Zuber face à Pavard, Zuber, le centre de Zuber, la tête de Seferovic ! L'ouverture du score de la Suisse, signé Seferovic ! Les Bleus déjà en difficulté dans ces huitièmes de finale. 1-0, 1-0 pour la Nathie. Mais Seferovic, en fait, il a dit à l'anglais, pousse-toi, laisse les adultes jouer. Il a placé sa tête. Incroyable. Il s'est détendu de tout son nom, aucune adversité, madame. Il a pu placer son tête, ajuster l'or. Ah, c'est incroyable. Là, je suis... J'en perds mon latin. Ouais, là, les Bleus déjà dans le dur. Griezmann, Griezmann qui joue avec Bappé. Bappé qui va... Ah, c'est maldonnable. Oh, c'est maldonnable. Oh, c'est maldonnable. Karim Benzema. Et ça fait un partout. Là, j'ai cru que je l'ai un rangé. Un partout, là. L'égalisation, signé Karim Benzema. T'as vu, il nous donne derrière, mais t'as vu le contrôle de France qui nous a. Ah, Benzema. Là, il nous sort du bourbier. Il nous sort du bourbier, Karim Benzema. Et forcément, on reprend son pénalty de Rodriguez. Ah, les réalisateurs, c'est déchiré. Et c'est vous qui nous suivez en live. C'était du grand Momo, là. Hé, attends. Benzema qui a donné un... Enfin, qui a parlé. Oui, exactement. Exactement. Et là, c'est un ballon récupéré. Kanté qui joue avec Griezmann. La passe de Bappé qui n'est pas si bonne que ça. Le contrôle est incroyable. Le contrôle est incroyable. Et Benzema qui va tromper Lian Sommer d'un petit ballon piqué. Un partout. Griezmann. Griezmann. Oh, il y a des... 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 Karim Benzema. Et ça fait de l'un pour l'équipe de France qui retourne la situation en deux minutes. KV Nwebe. Est-ce qu'on peut prendre le poux de Wamen ? Hein ? C'est pour... Oh, là, là. On a un défi de brillateur dans le... Dans les réseaux, là. Allez, Suisse qui s'en remettent pas. Oh, là, mais... Qu'est-ce qui s'est passé en cinq minutes ? On rappelle l'effet. Pénalty manqué par Rodriguez. L'égalisation de Benzema. Et le doublé de Karim Benzema. Oh, c'est le héros pour l'instant de cette équipe de France. Quatrième but dans ce tournoi. Karim Benzema qui répond aux attentes. Karim Benzema qui est au rendez-vous, mesdames et messieurs. Aller, Coman. Il va les provoquer. Coman, Coman qui trouve Benzema. Benzema contre Pogba. Allez, peut-être. Là, il faut tirer. Oh, là, là. Paul Pogba. 3 buts à 1. Et les bleus qui font le break dans ce match à 15 minutes de la fin. Là, la même coup contre le Portugal. Là, il n'y a pas de bataille. Lève, 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 lève du garde de la part de Paul Pogba. Quel emboulé. Incroyable. Oh, là, là, là. La deuxième période qu'on est en train de vivre. Les bleus sont vraiment imprévisibles. Et la petite danse que Riyad forcément apprécie. Allez, ça fait 30 ans pour l'équipe de France. Babou le centre. La tête est où il est 2 buts à 3 buts à 2. 3 buts à 2. Le doublé de Seferovic. Et voilà Riyad. Quand je te disais de ne pas insulter le football. Il ne fallait pas insulter le football. Il ne faut pas insulter le foot. Il y a un petit 3-2 pour l'équipe de France. Et la Suisse qui est relancée dans ses 8e de finale. Et décidément, ses 8e de finale sont complètement fous. Il y a un œil qui est passé là. On se demande si tu n'es pas fait exprès. Non, mais... Les 10 dernières minutes déjà qu'ils promettent. Ça promet. Et là, Seferovic... Pourquoi il ne saute pas ? Là, Seferovic, il domine ses adversaires. Après, super centre de Babou. Ça fait 3-2. Ça relance le match. Il faut rester concentré. Attention, le ballon perdu par Pogba au milieu de terrain. Oh là 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 là, il est seul. Oh là 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 ! L'égalisation ! L'égalisation de Gravanovic. 3 buts partout. Aïe 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 aïe. Les Suisses qui ne lâchent rien. Ils ne lâchent rien. Et on est clairement dans le scénario. Espagne-Croatie. C'est terrible. C'est terrible. C'est Pogba qui fait... La perte de balle. Ah ouais, la perte de balle. Très bête en plus. Ouais, ouais, ouais. On a bouteillé d'autres, je ne dis pas. Mais les gars, téléphone quand même. Oh, il y a 3 partout. 3 partout. Et 4 minutes d'entenditionnaire. Je crois qu'ils étaient sur une boutade tout à l'heure. Les Espagne-Croaties, ils ont réussi à faire quand même. C'est incroyable. Après, bon, t'as Kipembe qui se jette, qui se fait éliminer facilement par Gavranovic. Ouais, Pogba qui perd ce ballon, il n'y a pas le droit. Et derrière, la passe de Xhaka qui trouve Gavranovic qui efface Kipembe et qui frappe et qui ajuste plus au risque aux abords de la surface. C'est parti, les gars, séance de tir au but entre la France et la Suisse. C'est Gavranovic qui s'est dans son premier. Le troisième booteur à la 90e minute. Ouais. Avec ce crochet facile sur Kipembe. Et derrière, il a juste Lloris d'une frappe croisée devant la surface. Allez, Lloris, là, il faut une sortie. Lloris qui dit bien à Lloris de rester les deux pieds sur la ligne, en tout cas de ne pas passer avant la frappe devant la ligne de but. Lloris qui est légèrement à gauche, mais il n'est pas au milieu, au centre du but. Si ce n'est pas un truc tenté qu'il ne se rend pas compte, c'est bien. Allez, Gavranovic, c'est dedans. C'est très bien tiré, en zéro pour la Suisse. Contre-pied, tiré sous la barre de Gavranovic. Solide. Solide, Gavranovic. Il ne faut pas trembler. Pas du tout. Tiré en force. Et qui va être le premier tireur français ? C'est Paul Pogba. Paul Pogba. Buteur également. Super frappe. Super, lui aussi qui met le troisième but, mais côté français. Ouais. Face à Ayan Sama. Allez, Pogba. Allez, Paul Pogba, il faut la mettre. Pas de bêtises, Paul Pogba. Ouais, l'arbitre qui a averti encore Sama. Ouais, Paul Pogba face à Ayan Sama. Pogba qui prend beaucoup d'élan. Pogba, ouais. Allez, quand tu veux, Paul. Quand tu veux. Pogba qui s'élance, qui ralentit. Super contre-pied, ouais. La nuque, la barre aussi. Arsoul la barre. Il a nettoyé la nuque. Mais là, vu comme c'est filmé, enfin, c'est dégueulasse, je veux dire. La réalisation, nous, enfin, nous donne une caméra qui est juste derrière Pogba. Ouais. Et Pogba, là, qui encourage son camarade Hugo Lloris. Son capitaine. Il va le faire. Hein, qui va le faire d'un sourdif ? Ouais, il va le faire. Énorme tonne, d'un sourdif. Allez, Fabienne Char. Qui est rentré, le défenseur de Newcastle. Il y a qui l'arrête son ? Qui ça ? Arrête ton char. Allez, mais j'aime pas du tout la réalisation aussi. Je tiens à le dire. Il part vite, là. Char, il part vite, il part très vite quand même. Et c'est contre-pied aussi. À mi-hauteur, contre-pied, là, complètement, ouais. Parce que Lloris est aussi parti vite. Il a fixé Lloris. Et placé le ballon côté opposé. Ouais, il avait donné l'application. De 1 pour la Suisse, dans cette séance de tir au but. Qui va être le deuxième tireur côté français. Olivier Giroud. Olivier Giroud. Giroud qui fait le petit bisou sur le ballon. Ça mange pas de pain. Quand on était petit, on faisait pareil aussi. Quand on était petit. Allez, Giroud. Non, c'était pas lourd. Face à Ayane Sama. Très peu d'élan, là, pour Giroud. Olivier Giroud. Qui les avait tous marqués en équipe de France. Super contre-pierre. Trouté parfait également pour Olivier Giroud. De partout. Les gardiens, tous contre-pierre. Ouais, exactement. Ils sont chaque fois partis dans le mauvais sens. Pour l'instant, les deux tireurs français, plein de sang-froid. Ça, Giroud et Paul. Pourtant, elle est pas trop sur le côté. S'il part du bon côté, ça n'est pas grave. Ouais, il peut l'arrêter. Allez. Troisième tireur suisse, Manuel Akonjis. Ouh là 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 là. Manuel Akonjis. Là, c'est les défenseurs, hein. Pour l'instant, qui... Qui prennent nos responsabilités. À part Gavranovic sur le premier. Allez, Igor Lloris, là. Là, je veux un peu à l'intox. Pour rester concentré. Akonjis face à Igor Lloris. Le défenseur de Dortmund. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. il prend le petit pas d'attente là juste avant de frapper ils sont bien tirés pour l'instant les pénalty suisse allez marcus thuram c'est une surprise peut-être battait en 5 tu as envie de dire qu'il se redonne le rôle du sauveur c'est dame pardon mais tu sais ronaldo en en demi contre l'espagne en 2012 il se met en 5 et finalement il tire jamais il tire pas allez marcus faut pas trembler marcus thuram ça sent coéquipé un club ouais c'est vrai oh oui c'est vrai tu râmes oh la 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 cd d dents mais à son heure était parti du bon côté heureusement qu'il a place bien la place très bien marcus thuram parce que la sonneur était parti du bon côté il vient de tirer bien nature vraiment là il était imprenable là pour rien ça m'a et ben zema qui est en courage là c'est mon équipier allez quel va être le quatrième tireur côté suisse c'est margasse à vargas qui a fait une bonne entrée ouais la vue surtout défensivement c'est maintenant qui a sauvé quelques comptes potentiel pour l'équipe de france exactement allez margasse face à hugo l'ioris quatrième tireur côté suisse il a l'air hésitant la vargas il regarde l'arbitre c'est maintenant qu'il faut la sortir il est fébrile à moi si je devais parier ce serait sur celui-là il n'a pas la main ferme l'ioris n'a pas la main ferme et passe au moment il a posé son ballon elle n'y a pas cru là mais elle est en plein milieu enfin elle est plein milieu un peu sur la droite de l'ioris mais un tout petit peu et l'oris en fait l'oris plonge sur place ouais c'est pas bien de soleil du tout ce qu'on a de toute vargasse à l'équipe mb et là attention mais les gars parce que si Kipembe la rate et que derrière les suisse mark on est éliminé et presnel là et maestro un peu de maestria il y a Kipembe concentré à l'équipe mb qui fixe Yann Sommer avec Kipembe face à Yann Sommer Kipembe encore parti du pont côté Sommer mais Kipembe déterminé déterminé et techniquement bien tiré à part de presnel Kipembe on a tremblé on va pas se mentir mais c'est bien tiré très fort ballon très fort là juste au dessus de Sommer en dessous la lucarne il va falloir être à droit techniquement si on veut mettre les pénaltys parce que Sommer j'ai l'impression que ça fait deux fois de suite il part du bon côté Mimedi allez Lloris c'est maintenant Mimedi qui a raté la balle du 4-3 sur son contrôle tout à l'heure juste après le but suisse allez Mimedi allez face à Lloris Lloris qui s'élance et ses contre-pieds parfait parfait contre-pieds parfait et là et là et là les gars c'est c'est le moment c'est ça rate bah on est à rente à la maison c'est plus Saint-Péter c'est Saint-Denis Saint-Denis ah là là je vous avoue les gars c'est tendu bah oui forcément Mbappé Mbappé faut pas te louper gamin faut pas te louper parce que là on va t'en parler hein si tu rates ça sera paré débitoire bien évidemment mais sacré tâche là si tu te manques là Kylian il pose son ballon il en a il a il en a vu d'autres ouais il a il l'a pensé à son 3 pas d'élan Mbappé se lance la France est éliminée de l'Euro 2020 pénalty raté par Kylian Mbappé non qu'est ce qui se passe oui c'est fini c'est fini la Suisse élimine l'équipe de France la Suisse élimine l'équipe de France après la séance de tir au but